Sous-titrage Société Radio-Canada T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. J'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la Zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Quoi ? T'es sérieuse ? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la Zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserais à leur dire. Et toi, Joël, on t'a déjà appelé pour ce sale boulot ? Non. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provision. Ok, ok, ça va. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Salut, Joel. Salut. Tu sais qu'ils ont emmené Marianne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus l'arrêter au beau milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une luciole. Tu le crois, ça ? Oh, baisse d'un ton quand tu parles des lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais, t'as sûrement raison. Ils ont lâché toutes les squads ? Ouais. On m'a dit qu'il les avait alignés dans la rue et là. C'est bon. Il y a des nouveaux papiers. On ne peut pas avoir les problèmes. C'est surtout juste ici. C'est bon. C'est bon. Circuler. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Fermez-vous ! C'est délire ! C'est délire ! C'est délire ! Allez ! C'est délire ! C'est délire ! Joël, on y va ! Allez ! L'obligation d'évacuer les mains qui sont immédiatement. On dirait que la voie est libre. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Quoi ? Ça aurait été trop beau. Raphistole-toi, ok ? Ils vont fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur ? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer ? C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se rend sa ligne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. C'est l'une d'un, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Faites attention à vous, là-bas. Ah, c'est une peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Et à l'unir, soit. Allons prendre notre bados. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Ne gaspille pas, alors. Ok, le texan. Fais-moi grimper. Prêt ? Bien, m'dan. Allez. Sois prudente. Je le suis toujours, non ? C'est une question piège. Elle est où, l'échelle ? Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai ! Super, apporte-la ici. Honneur aux dames. Dame ? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Je vais descendre par là. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison ? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends. Des spores. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent ? Il n'y avait rien la dernière fois. Elle se revienne forcément quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde ! Ça va ? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain ! Attention, attention. Aidez-moi. Mon masque est pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire ? En route. En route. Que tu veux faire ? Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501